Madame la députée, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Comment vont se passer les primaires dans ce parti ? Ces primaires, on est quatre candidats. On a obtenu des parrainages, c'était déjà une première étape. Et ensuite, il va y avoir des débats, où chacun va exposer un peu comment il voit la campagne, quelles sont les priorités. Et ça sera aux militants, plus à la société civile, qui peut s'inscrire. Et alors là, il y a un coup près, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils s'inscrivent avant le 1er octobre. Et une fois qu'ils sont inscrits, ils vont recevoir le matériel pour voter. Donc, et moyennant 5 euros. Donc c'est très important qu'ils s'inscrivent très très vite pour participer à cette primaire. Et puis après, les gens vont décider quelle est la personne qui incarne le mieux l'écologie politique. Quelle est la personne qui peut plus facilement s'adresser aux auditeurs et aux téléspectateurs pour dire, voilà, l'écologie doit être centrale dans cette présidentielle. On a, vous voyez, des partis traditionnels qui ne parlent plus d'écologie ou qui ont renoncé à l'écologie, alors que l'écologie, c'est une construction de paix pour l'ensemble des humains. On ne peut plus vivre seulement en se regardant le nombril ou dans un état en mettant des frontières parce que tous les problèmes, que ce soit le réchauffement climatique, vous voyez que c'est planétaire, que ce soit le problème de la protection de la santé, c'est aussi planétaire dans la mesure où il y a des produits qui sont toxiques et qui peuvent tuer ou qui peuvent entraîner énormément d'effets secondaires. Il y a une économie, on voit bien la mondialisation qui est en train de favoriser le dumping social. Vous voyez, on fait une concurrence entre les salariés parce qu'il y a des pays où on paye moins cher les gens, où ils n'ont pas la sécurité sociale. Eh bien ça, il faut absolument arriver à trouver, vous voyez, une harmonisation sociale et puis aussi fiscale. Il est anormal que 60 familles dans le monde possèdent plus de 50% des richesses mondiales. Si on n'arrive pas à une notion de partage, à une notion de construction, à une notion de respect des gens et à une notion aussi de démocratie, c'est-à-dire donner le pouvoir des citoyens par rapport aux politiques, mais aussi de valoriser la politique. Vous voyez, ce qui me fait très mal, moi, en ce moment, c'est que je m'aperçois que sur le plan français, vous voyez, je me suis beaucoup bagarrée contre les lobbies, contre la corruption, mais qu'au niveau du plan européen, c'est la même chose. Donc il est anormal que les lobbies, sont tellement forts qu'ils arrivent à influer la politique. Pour moi, la politique, c'est la défense de l'intérêt général, c'est la défense des biens communs, c'est la défense de l'avenir. Et vous voyez, c'est un peu le pourquoi de ma candidature également. Eh bien écoutez, madame la députée, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada